Bonjour, merci de venir avec nous passer ce moment qui est un entretien que je me réjouis d'avoir l'honneur d'allumer avec Mathieu Riboulet qui vient vous trouver. Alors en fait, on va parler, on va cheminer à travers trois propositions qui sont vos trois dernières, mais qui sont surtout trois d'une politique, d'un thème et d'une intervention politique très différente. Donc, ça tombe bien parce que comme ça elles sont complémentaires du coup, votre toute dernière en date, celle dont je citais le titre pour tester avec nos amis un joli hors du sang, or il parlait du sanctuaire de son corps, alors là pour le coup c'est une composition que vous avez écrite sur des images ou alors quelqu'un a l'illustré sur votre texte, on va voir, c'est aux éditions de médecine aperçue qui se spécialise d'ailleurs dans ses travaux à deux créateurs, je ne vais pas dire à quatre mains parce que ce n'est pas tout à fait ça, à deux créateurs. Vous êtes l'écrivain et Frédéric Cochet est l'illustrateur. On va fouiller ce dont il s'agit plus en avant. Et puis, vous avez deux compositions qui sont sorties en la rentrée littéraire dernière, c'est-à-dire en août 2015. J'en montre une des deux aux éditions Verdier comme une grande partie de votre œuvre, dont celle qui vous a lue le prix décembre, je crois, en 2012, si mes souvenirs sont bons. Entre les deux, il n'y a rien, donc pari aux éditions Verdier. Si on apprécie Jean Genet, Pasolini, si on apprécie les textes qu'il y a eu de ceux qui ont accompagné ou de ceux qui ont pratiqué les luttes militantes armées ou pas dans les années 70 en Amérique du Sud et surtout en Europe pour ce qui est ici, eh bien, on sera forcément touché par ce genre d'intervention qui est la vôtre. Alors, je voulais commencer juste par, parce que d'une part, c'est celle qui fait votre actualité et puis d'une part, à mon sens, elle englobe aussi un peu les deux dernières compositions qui sont les vôtres. Or, il parlait du sanctuaire de son corps. C'est assez scionant parce que ce n'est pas forcément attendu que quelqu'un comme vous, qui avait parlé des révolutions, de l'Europe, de l'homosexualité, de comment est-ce qu'on la revendique ou pas, de comment est-ce qu'on l'écrit, de comment est-ce qu'on écrit le désir, familialement, générationnellement, etc. Quand on connaît, vous l'écrit aussi sur la chose politique, sur l'idée de la révolution pour votre génération, pour les années 60 et 70. Donc, tout ça forme quelque chose d'a priori très laïque. Et puis voilà qu'un jour Mathieu Riboulet, il écrit sur Jésus. Alors, il n'est pas exactement nommé, mais enfin bon, le pays, la Judée, etc., la religion, enfin, on se rend compte assez rapidement que c'est bien de lui dont il s'agit. Donc, c'est pour ça que je clinais une oeil vers Pasolini au tout début de cet entretien, parce que s'il y en a un pour qui, pas forcément la religion catholique, mais enfin l'idée catholique et voire même la pratique pour ce qui le concerne, voir son film « L'évangile selon Saint-Mathieu », et l'idée de révolution, et l'idée de culture, et l'idée de vie, de mort, de révolution et de désir. Il y en a qui a écrit tout ça, c'est bien Pierre Paolo Pasolini. Mais ce texte-là, avec les illustrations de Frédéric Cochet, selon une certaine manière, d'envisager un peu ce que peut, dans les années 2010, la littérature face au sacré. Alors, on se grève sur ce texte-là, Jésus, sur ce texte-là, en quoi cette idée-là, on a en 2014, 2015, 2016, vous avez venu, c'était un pari, c'était une envie ? Non, en réalité, c'est ni un pari, ni une espèce de performance d'un seul coup de m'attaquer à une thématique complètement en décalage. Simplement, d'abord, j'aime bien le terme de sacré, je pense qu'il convient bien à ce texte-là, et surtout, en réalité, je pense qu'il n'arrive pas du tout, pour le dire trivialement, comme un cheveu sur la soupe dans mon travail, parce que c'est en réalité une idée que je creuse un peu, sans doute, souterrainement, mais depuis déjà largement une dizaine d'années et plusieurs textes, non pas le sacré directement, c'est-à-dire au sens un peu religieux du terme, mais ce qu'il peut y avoir de sacré dans le rapport à l'autre, disons, pour le résumer très brièvement, quoi. Et cette dimension-là que je veux évidemment, jusqu'à présent, d'écrire en termes purement laïcs, ça m'intéressait de la prolonger dans ce texte-là, avec un contexte ouvertement connoté religieux, quoi, mais en tâchant de le traiter toujours à ma manière, parce que c'est pas... comment dire... ces textes-là, cette histoire-là, n'est pas l'apanage des religieux, ni des théologiens, ni des exégètes, bien sûr, et que, avant tout, elle nous est parvenue par un texte, et que c'est dans ce texte-là que on peut puiser matière à encore remettre cette idée-là et ces trajectoires-là sur le métier, et à essayer de les travailler à sa manière, quoi. C'est-à-dire, en l'occurrence, d'une façon... comment dire... que j'ai essayé de faire la plus calme possible, la plus rêveuse possible, et ce qui m'avait intéressé surtout, je pense que c'est vraiment dans le sillage d'une empreinte cinématographique, là, pour le coup, de l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, bien sûr, qui... qui est une image très préviante pour moi, mais beaucoup plus près de nous. Il y a eu un très, très beau film de Rabat Amersaïmèche, qui s'appelle L'Histoire de Judas, et qui raconte, lui aussi, encore une fois, cette histoire-là, cette itinéraire-là de Jésus, mais via Judas, donc un petit peu de biais, et surtout qui en propose une lecture infiniment joyeuse, en réalité, profondément joyeuse, voilà. Et cette espèce de joie qui parcourt le film est jointe au fait que cette histoire de religion qui démarre en Palestine il y a 2000 ans, tournée par des Arabes en 2014, dans le désert marocain. Il y avait aussi quelque chose qui était tout simplement comme une espèce de petit filigrane, comme ça, qui me semblait très ajouté, d'une certaine manière, à la joie, quoi, voilà. Bon, tout ça pour dire, c'est des éléments qui me travaillaient. Et le film de Amersaïmèche a été un peu un déclencheur, au fond, de quelque chose qui était évidemment déjà prêt pour moi. Et voilà, j'ai eu envie de faire ce petit parcours, et l'occasion de la commande d'un texte pour cette collection, avec le travail en collaboration avec Frédéric Cochet, ça a été, voilà, je me suis dit, tiens, c'est sans doute l'endroit où je vais pouvoir faire ça tranquillement, voilà, essayer ça, en tout cas. Alors là, un de vos intérêts, quand on découvre ce texte par vous, c'est que vous êtes autant un écrivain qui met en voix, qui incarne, alors ça peut être le désir, ça peut être l'idée politique, ça peut être l'idée de l'évolution, etc., qu'un écrivain qui compose des personnages. Or là, il s'agit de composer sur un personnage qui, sans que vous prenez mal, ne vous appartient pas, puisqu'il a été créé, toutes les exceptions qu'on veut pour le mot créer, par un texte pour cette religion, la fondateur, qui s'appelle la Bible. Comment un auteur qui est, encore une fois, plus un auteur de voix, d'incarnation que de personnages fictionnels comme vous, s'attaque à un personnage, et a fortiori à un personnage que vous n'avez pas inventé ? Oui, mais toujours par le même biais qui est celui par lequel j'aborde tous mes personnages, c'est par le biais du corps, en fait. Et évidemment, la dimension du corps dans l'itinéraire du Christ, elle est vraiment prégnante, c'est le moins qu'on puisse dire, bien sûr dans les textes, mais dans la peinture, dans la sculpture, enfin dans tout ce qui s'est ajouté depuis 2000 ans, les innombrables couches comme ça. Donc mon moyen d'accès, c'est ça, le plus direct, mais en même temps, c'est toujours l'idée du pas de côté quand même. Et je n'aborde pas frontalement l'itinéraire de Jésus, mais par le biais de six personnages qui croisent sa route à un moment, et qu'on ne revoit pas, qui sont presque tous des épisodes tirés de l'Évangile de Jean, et qui, au fond, d'une certaine manière, dessine le contour de la figure centrale qui est, dans ce livre-là, une figure absente, au fond, et dont... C'est un peu un personnage en quête d'auteur, du coup. Oui, bien sûr, mais dans la question, quand même, moi qui me reviens toujours à chaque fois que je mets mon nez dans les Évangiles, c'est quand même l'absence du personnage central, d'une certaine manière, malgré son omniprésence. Je sais pas, ça a peut-être l'air d'être une... ou conflit ou paradoxal, mais il y a quelque chose qui demeure, et demeurera toujours, d'ailleurs, parfaitement insaisissable de cette figure, quelle que soit la manière dont on décide de l'aborder. Et donc, c'est... cette façon d'apparaître comme ça, par le témoignage des autres, par la trace laissée, c'est vraiment une manière de, encore une fois, de dessiner un contour, de dessiner une silhouette, de dessiner quelque chose qui reste comme ça, au sol, ou sur une croix, ou enfin, que sais-je. Et ça dessine surtout une idée qui ne cesse de nous hanter, en tout cas en Europe occidentale, depuis 2000 ans, quoi. Et vous, comment elle vous hante ? Ah, moi, elle me hante pas du tout, elle me... Non, mais elle me... enfin, elle m'inspire d'une certaine manière, c'est-à-dire que je... Chaque lecture, enfin, chaque lecture, je passe pas non plus ma vie à lire les Évangiles, mais chaque fois que je... encore une fois que j'en lis quelques pages, ou que j'ai l'envie, comme ça, j'y trouve une espèce de mystère sans cesse reposé, quoi, que quelque chose d'inépuisable. C'est Marie-Hélène Lafonce, maintenant, dans le débat, qui disait qu'on revenait toujours à quelque chose à creuser, et qu'on reviendra de toute façon toujours à creuser, parce que toujours, elle se dérobera à nous et elle restera absolument inépuisable. Et ce qui est vrai, par exemple, de la volonté de creuser la question du désir, où une figure, par exemple, qui peut, comme ça, l'olimenter, ou rester très présente chez nous, enfin, chez moi, en l'occurrence, est inépuisable, de la même façon que cette figure-là, ou cette espèce de mystère-là, où on l'appelle ça comme on voudra, reste inépuisable, quoi. Voilà, donc, ça ne me hante pas, ça m'intrigue. Non, 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 bien sûr, non, 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 mais dans le thème des hantées, il y a un côté fantôme, ou il y a un côté retour, comme ça, un retour d'un truc qui vient refaire en permanence question, ce qui n'est pas tellement le cas. En fait, en réalité, l'histoire du fond, c'est que cette figure de Jésus, c'est évidemment l'archétype de l'intercesseur, en réalité, et que la figure de l'intercesseur, oui, la figure de l'intercesseur et le processus de l'intercession sont deux choses qui m'intéressent, en réalité, depuis que j'ai commencé à écrire. Et que je n'ai cessé de creuser, encore une fois, comme une chose inépuisable, parce que cette intercession et son incarnation dans une figure d'intercesseur est elle-même inépuisable et peut se présenter sous infiniment de visages et de traits. Et donc, par exemple, le personnage central d'un livre que j'ai publié en 2008 qui s'appelle « L'amant des morts » est vraiment archétypal du personnage de l'intercesseur, c'est-à-dire celui qui vient pour prendre en charge, éventuellement sans le savoir, une part de la douleur, mais pas forcément de la douleur, en l'occurrence, dans « L'amant des morts », c'est plutôt de la douleur, mais dans d'autres cas, ça peut être de la joie, de l'autre, pour l'aider à la porter, tout simplement. Et cette idée-là, elle est absolument centrale dans un livre que j'ai publié encore avant qui s'appelle « Le corps des anges », où il y a une espèce d'échange de bons procédés entre deux adolescents qui sont dans des situations de très profond désarroi et sans, pour l'un des deux, le moindre accès à la conscience de ce qu'est la nature de son désarroi et dont l'autre, encore une fois sans même le savoir, va le délivrer. Donc cette figure-là, qui est tout simplement une figure très élémentaire de l'échange humain, de l'échange avec l'autre, elle se trouve comme ça démultipliée. Et il me semble que j'enfonce une porte ouverte, que dans la figure du Christ, elle est centrale, cette idée. « Je suis là pour vous racheter ». Après, pour le dire trivialement, toutes les âneries qui en ont découlé ou tout l'usage politique qui en a été fait, m'intéresse beaucoup moins, parce que je ne vais pas rentrer là-dedans et parce que ça peut, au fond, ça, d'autres l'ont évidemment décrit et dénoncé et puis ça peut se brocarder en quelques phrases. Ce n'est pas une affaire, ça. Alors, ce qui est par contre, ce qui peut être une affaire, c'est ce qui forme aussi le corpus du livre précédent. Donc on va y venir. Entre les deux, « Il n'y a rien » qui était paru en la rentrée littéraire dernière chez l'édition Verdier, puisque là, ça reprend l'idée du corps, pour le coup, à la fois frontalement et à la fois par la notion de la voix, puisque, en gros, les deux bandes temporelles du récit, ce serait, en gros, s'il faut y mettre des bandes, en 1972, le meurtre de Pierre Auvergnet, en France, l'usine Renault, ce qui fonde le groupe Action Directe, qui, au début et en sa fin, d'ailleurs, s'est appelé le commando Pierre Auvergnet, surtout dans le passage à la lutte armée, et en 1978, la séquestration d'Aldo Moro en Italie. Ces deux bandes temporelles-là vous permettent d'installer des bornes entre Allemagne-France, France-Italie, Italie-Allemagne, sur la question de la lutte armée, que se sont posées toutes les militantes et tous les militants de ce moment-là. Certains y sont passés à l'acte, comme la lutte armée fractionne en Allemagne, et certaines tendances autonomistes et un peu brigades rouges en Italie. En France, une grande majorité, à part les 4 ou 5 d'Action Directe, qui, à la fin des années 70, sont versé vers l'armée, n'ont pas, justement, ne sont pas passés à l'acte. Certains le vivent comme un deuil personnel ou un manque de courage personnel, d'autres comme une maturité rhétorique et politique. Et ces questions de rhétorique dans l'acte vous permettent aussi d'aller voir du côté de comment est-ce qu'on parle de soi, comment est-ce qu'on parle de son corps, comment est-ce qu'on parle du désir, l'homosexualité. C'est le moment aussi où la voix qui raconte cette composition découvre son propre désir à l'homosexualité. Et puis après, il y a la famille, le grand-père, la grand-mère, la Pologne, l'Allemagne, etc. Alors, il y a bien plus que deux choses. Mais bon, pour établir un fil, il faut bien deux poteaux. Mais on peut les changer de place, les poteaux. Et c'est ça aussi, quelque part, que vous faites dans cette très, très belle et très forte composition qui démarre, encore une fois, sur l'idée du deuil d'une génération sur le passage ou pas de la lutte armée. Et puis après, qui va voir tout ce que je viens d'évoquer. Là aussi, quelque part, alors là, on est en plein le moment de Pasolini pour continuer à faire le lien, parce que vous l'évoquez aussi, Pasolini, comme je l'ai dans le livre, donc de toute façon, on ne peut pas le passer sous silence. Ce livre-là, venant après le livre sur Jésus qu'on vient d'évoquer, forcément, on pense à Pasolini, qui a aussi rétorisé sur le non-passage à la lutte armée, qui était ce que lui préférait, mais en accusant d'autant plus le gouvernement italien. Qu'est-ce qui fait, vous, votre... Et vous n'en faites pas mystère. D'ailleurs, vous étiez un chouïa trop jeune pour avoir... Vous vous êtes posé à ce moment-là, cette question, mais vous l'êtes peut-être posé à d'autres moments, après. Oui, ce qui m'intéressait, de toute façon, enfin, au départ, l'envie de ce texte qui est très ancienne, c'était d'essayer de creuser quelque chose qui me reste toujours très mystérieux, et puis là aussi, il y aura sans doute quelque chose d'inépuisable, même si ce n'est pas du tout de même nature. C'est-à-dire, au fond, comment est-ce qu'il se fait qu'à la fin des années 70, tout le désir de changement, les luttes, les volontés qui se sont exprimées, les idées qui ont jaillis de toutes parts, ont pu, de la façon dont on a vu qu'elles l'ont fait, disparaître corps et biens. Je situe ça grossièrement, mais comme un peu tout le monde, à la jonction des années 70 et 80. Là, il y a pour moi quelque chose qui reste mystérieux, quelles que soient les analyses que je peux lire, ou quels que soient les commentaires, les réflexions. Il y a quelque chose de l'ordre de « je sais bien, mais quand même ». C'est-à-dire, je sais bien qu'il s'est passé ça, qu'il y a eu tel processus politique à l'œuvre, mais quand même, quelque chose se dérobe à l'explication. Quelque chose demeure très profondément mystérieux dans cette disparition-là. Et donc, le démarrage, au fond, du texte et du désir du texte, c'est ça. Évidemment, c'est d'une ambition démante. Donc, je n'ai toujours pas, bien sûr, la réponse. Mais l'élan premier, c'est ça. Après, l'espèce de sujet, sans doute, très profondément à l'œuvre dans le texte, c'est cette histoire de l'entretemps, c'est-à-dire du fait d'arriver un tout petit peu trop tard pour prendre sa part d'un moment historique. Et donc là, en l'occurrence, en effet, le narrateur s'éveille à la conscience politique, à la conscience amoureuse, à la conscience sexuelle, entre 68 et 72, 75. Et au moment où il pourrait prendre sa part de tout ce sur quoi ses yeux se sont ouverts, il en constate l'échec ou la fin. Et donc, il va devoir redéployer entièrement la formidable énergie accumulée pendant toute cette période formatrice, quoi. Et donc, creuser cette idée du décalage m'est apparu assez rapidement quand j'ai commencé à travailler, sans doute, le vrai sujet du livre. Enfin, c'est pas que les autres soient faux, mais que c'est le sujet, en tout cas, qui ne m'était pas apparu en réfléchissant au livre et qui s'est montré présent là, presque d'emblée. Après, le principe du livre et le désir profond qui était le mien quand je me suis mis au travail, c'est encore une fois de revenir sur cette période-là qui me semble vraiment fondamentale. Et pas seulement fondamentale parce qu'elle aurait disparu, mais fondamentale parce que l'essentiel des questions qui ont été posées à ce moment-là demeurent et que les années dans lesquelles nous sommes ne font que renforcer parfois dramatiquement le fait qu'on n'y a apporté aucune réponse ou alors des réponses franchement contraires, bien sûr. Donc, il y avait ce désir très profond d'encore une fois, d'élucider, au fond, quelque chose qui reste mystérieux et de mettre des mots et essayer de faire contenir dans une centaine de pages quelque chose de ce qui avait animé les femmes et les hommes de ces années-là, dont un certain nombre ont quand même perdu la vie dans ces engagements, de façon à ce qu'on puisse éventuellement, si l'envie nous en prend, les reprendre et reprendre leur colère et leurs interrogations. Il se trouve que, en gros, la geste du livre, c'est aussi la naissance d'une conscience politique et d'une ouverture au monde, autant que sur soi, parce qu'encore une fois, c'est aussi la naissance du désir, en l'occurrence, homosexuel, ici. Ça a changé quoi par rapport à l'écriture de votre propre conscience politique ? Alors, c'est loin d'être la première fois que vous l'abordez, mais de l'écrire frontalement comme ça, encore une fois, en bornant temporellement les 72-78, surtout qu'en plus, il est paru dans les années 2015, ce texte est paru peu avant la fameuse chemise déchirée, l'aéroport, etc. On en retrouve des résonances aujourd'hui. Il n'est pas question de faire des parallèles entre le mouvement Nuit de Bouquet, un mouvement, et puis ces mouvements-là, mais enfin, en tout cas, la réponse de l'État, à travers son corpus policier, etc., et armé, est la même, en l'occurrence. Donc on ne peut qu'y penser. Oui, bien sûr, mais de toute façon, moi, j'ai écrit le texte en 2014. On n'était pas encore tout à fait dans cet état-là. Mais bien sûr, de toute façon, comment dire, ce texte que je portais probablement depuis très très longtemps, il n'y a évidemment pas de hasard à ce que je l'ai écrit à un moment où, quand même, quelque chose se resserre, justement, quelque chose de notre horizon commun se resserre et devient menaçant. donc, évidemment, ce n'était pas à l'ordre du jour il y a encore dix ans. Et donc, il n'y a pas de hasard là-dedans. Il y a aussi le... Je pense le... Comment dire ? Le fait que... Moi, j'ai fait, je pense, comme la majorité d'entre nous. Sinon, on n'en serait pas là. C'est-à-dire que les années 80, 90, même 2000, on a quand même mis très largement, entre parenthèses, ces questionnements-là, où on les a transformés, où on les a... Bon, quelles que soient les raisons pour lesquelles on a fait ça. Il n'y a pas de jugement, pour moi, dans ce que je dis. Simplement, tout ça a... Enfin... est devenu invisible. N'a pas disparu, mais est devenu invisible. Et simplement, le remettre noir sur blanc en faisant ce détour par les années 70, moi, il m'a remis en contact avec quelque chose en réalité dont j'ai pris conscience qu'il était invisible et non pas disparu. Et que donc, peut-être que, d'une certaine manière, j'ai la réponse à ma question dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, essayer de comprendre où ça avait disparu. Peut-être qu'en fait, la réponse, c'est que ça n'a pas disparu. Et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir où ça a disparu. C'est que, tout simplement, c'est toujours là. Et simplement, c'est recouvert. Et que le travail qu'on a à faire en ce moment, me semble-t-il, politiquement, en disant pour le faire un peu rapidement, mais qu'évidemment, la littérature a à faire aussi si elle le désire, c'est de déblayer les couches qui ont recouvert et qui ont fait l'invisibilité de ces questions, de faire réapparaître des liens qui étaient des évidences dans les années 70 et qui ne le sont plus du tout. Et là, en l'occurrence, le lien le plus fort, c'est celui qui relie la politique et la sexualité. Et qui était évidemment une chose tout à fait courante à laquelle on ne songeait même pas à remettre en question ou à interroger. Et qui, moi, je l'ai un petit peu mesuré comme ça quand vraiment jeunes gens viennent aux rencontres et puis lisent le livre ou découvrent ça et où ils disent oui, certes, c'est une évidence, simplement, on découvre que c'est une évidence. On est d'accord, c'est une évidence, mais simplement, on n'avait pas réalisé ça. Voilà, c'est tout bête, mais si une jonction comme ça entre deux choses très importantes peut être rétablie par un livre, voilà, ça veut dire qu'on aura travaillé un peu à quelque chose. Vous avez dit quelque chose de très beau et qui est au centre de la beauté et de la préoccupation littéraire. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas disparu, c'était juste invisible. Alors, c'est ce que nous, lecteurs, cherchons lorsqu'on lit un livre et c'est ce qui nous arrive les fois qui ne sont pas si nombreuses que ça. Heureusement, on a un coup de cœur. C'est que justement, on a tout d'un coup verbalisé, donc devenu cher un peu, quelque chose qu'effectivement, nous, on savait qui était là mais qu'on ne pensait plus donc disparu. Puis non, c'était juste invisible et quelqu'un vient de me le renommer. Vous êtes écrivain donc vous êtes aussi lecteur. Vous êtes lecteur et devenu écrivain. Est-ce qu'à chaque livre, quel qu'il soit, que ce soit celui-ci, pardon, gestes politiques et désirs sexuels ou l'autre, la chose du sacré, etc., est-ce qu'à chaque fois, vous avez l'impression d'être parvenu à juste rendre invisible quelque chose qui a priori était soit mort, soit disparu, mais donc du coup, si l'invisible, il est vivant ? Je ne sais pas si j'y parviens. En tout cas, c'est toujours ce que j'essaye de faire. C'est toujours le travail d'essayer d'aller mettre des mots là où il n'y en a pas ou remettre des mots là où il n'y en a plus ou de la lumière sur l'ombre. Enfin bon, on peut utiliser toutes les métaphores qu'on veut simplement rendre de nouveaux présents parce que bien sûr, la littérature célèbre la présence au monde d'une manière générale. Nos présences, parfois c'est juste une présence, une voix. dans ce livre-là, c'est une présence qu'on espère collective, mais bien évidemment, c'est de faire réapparaître ça ou de faire apparaître ça. On n'écrit pas pour décrire ce que tout le monde voit. Ça n'a pas tellement d'intérêt parce qu'on le voit tous. Mais essayer de dire il me semble que ça, on ne le voit pas ou on est très peu nombreux à le voir et autant qu'il y en ait un d'entre nous qui fasse le travail de le mettre sur le papier parce qu'on aura au moins cette trace-là. Donc ça, ça me semble que c'est vraiment une des fonctions de base. Voilà. Donc il y a cette préoccupation-là permanente. Pour qu'on se rende compte à la fois politiquement et concrètement de quoi il s'agit, vous avez eu la gentillesse et ça, je l'ai appris moi-même justement quand on commence la rencontre, d'accepter de lire un passage pour qu'on voit concrètement ce qui est envisagé. Merci. Ça a duré dix ans le temps que je sorte de l'enfance. Dix ans en gros parce que c'est plus commode pour désigner une période. La décennie est un instrument fictionnel que tout le monde comprend. En Allemagne, de 1967, Beno Onnozorg à 1977, Hans-Martin Schleyer, l'automne et le 18 octobre. En Italie, de 1969, Piazza Fontana à 1978, Aldo Moro. En France, là où j'étais et où on ne fait jamais rien tout à fait comme tout le monde, de 1968, le joli mai, à 1972, Pierre Auvergne, avec résurgence tardive quand tout était plié, 79-87, action directe. Mais évidemment, ça commence bien avant. J'ai dit que si on se mettait à tirer un fil, toute la pelote européenne se dévidait. Ça en fait des causes. Ça sort de la fumée des crématoires, des diverses résistances nationales. Bien sûr, des collaborations des pays qui ont envoyé les Juifs brûlés dans l'enfer nazi, content de n'avoir pas à les brûler eux-mêmes, et de façon plus générale de cette très longue saison européenne d'exaction inaugurée à Sarajevo par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, la même où, 80 ans plus tard, la page se refermera sur un épisode caractérisé de nettoyage ethnique, appellation serbe, soit dit en passant, remontante au milieu du XIXe siècle mais pratique assurément sans frontières. Ça n'est pas ça qui m'a fait sortir de l'enfance, mais c'est le paysage qui est peu à peu apparu sous mes yeux, se constituant en un ensemble, certes partiellement illisible, mais offrant une indéniable continuité. Je n'ai pas un instant songé à me nicher ailleurs que dans ce paysage-là, même s'il a fallu que j'y case et ça n'allait pas de soi, les migrés du pont de Billancourt et ceux qui ont suivi. Il est d'ailleurs probable que ça, le goût des hommes, m'aurait obligé à un pas de côté si, un peu plus âgé, je m'étais engagé dans la rage et l'action, les mouvements d'extrême-gauche n'étant pas spontanément gay-friendly, comme on dit aujourd'hui, 40 ans après. Olivier Rollin, un brin consterné, raconte dans Tigran Papier que quelques-uns des gros bras qui gravitaient autour de la gauche prolétarienne allaient volontiers casser du pédé dans les tasses de la porte de Versailles histoire de se faire la main, de ne pas se rouiller. Il note d'ailleurs fort justement que les tasses appelées vespasiennes en bon français descendant de la Rome antique et désormais pour les plus jeunes en français courants descendant Dieu sait d'où les Sanisettes, usage individuel, un quart d'heure d'utilisation maximum comme ça, pas de shooté qui se calme, de pédé qui se tringle ni de SDF qui ronfle, que les tasses donc font partie de ces choses passées aux oubliettes de l'histoire mais je ne suis pas certain qu'ils le regrettent autant que moi. C'est bien pour ça que, rigolade mise à part, les gasolines scandant en Pierre-Auverney l'East-Taylor même combat ça m'en impose. Mes sœurs aînées, ne pas oublier ce qu'on leur doit de présence à nous-mêmes et au monde, à toutes celles et tous ceux qui ont mis ces années-là sens dessus dessous. Merci. Merci Mathieu Riboulet. Alors, on voit bien la voie qui est à l'œuvre qui va à la fois vers l'état de l'époque et l'état de maintenant la référence. Évidemment, Olivier Rollin est un des rares qui a écrit un peu sur cette question-là sachant que lui, à l'époque, était pleinement à la base d'ailleurs de l'AGP, de la gauche prolétarienne. Il y a peu d'écrivains français à poursuivre une fiction qui ont écrit là-dessus, qui étaient acteurs ou qui étaient plus ou moins militants à l'époque. En Italie, il y en a eu. En Allemagne, il y en a eu. Il y a eu quelques intellectuels, surtout après coup, qui ont écrit, mais plus, voilà, dans le domaine de la réflexion politique. Pas de gestes littéraires venus de France. Alors qu'en Italie, il y en a, alors qu'évidemment, en Amérique du Sud, il y en a eu, mais c'est parce qu'après, ils ont été exilés, donc ils ont aussi raconté leur exil, principalement en France, d'ailleurs, pour ce qui est des Chiniens. Mais en France, il n'y en a pas eu, à part effectivement, alors un peu Patrick Rennal par-ci, surtout Olivier Rollin par-là, etc. Comment est-ce que vous l'expliquez à l'aune du travail que vous avez fait là ? Je ne sais pas. En même temps, il y a quand même pas mal d'acteurs de ces années-là, pardon, en France, qui sont devenus écrivains. Donc, il y a quand même une espèce de, comment dire, de façon de transformer l'action comme ça dans une autre forme. Mais bien évidemment, me semble-t-il, on ne prend pas la parole sur des événements de la même façon si on les a pleinement vécus ou si on les a vécus de biais, disons, ou à la marge. Et bien sûr, on ne peut pas faire que dans les textes tout fictionnés qu'ils soient des acteurs de ces années-là, il n'y ait pas une dimension de témoignage. Et le témoignage, c'est autre chose. Ça a son intérêt indéniable, mais il y a autre chose. Et par exemple, pour l'Italie, il y a des choses, il y a beaucoup de textes, en effet, qui sont de l'ordre du témoignage et qui sont absolument passionnants parce qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs et en particulier des membres des Brigades Rouges qui ont pris la parole dans des entretiens ou dans simplement des livres comme ça de témoignage, disons, et qui sont des textes très sérieux et très stimulants et très intéressants et très riches, mais qui, encore une fois, sont des textes d'acteurs de cette période-là. Et pour qu'une parole littéraire s'empare des mêmes événements, il faut attendre, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la littérature italienne, donc si ça se trouve, je vais dire une énorme bêtise, mais à ma connaissance, il faut attendre Giorgio Vasta qui est ici, enfin en France, je veux dire à Montpellier, et le temps matériel pour qu'il y ait une proposition littéraire incroyablement solide et stimulante et pertinente et qui creuse vraiment la littérature. pour aborder ces années-là sous le prisme de la littérature. En France, encore une fois, l'histoire, elle est différente parce que le passage à la lutte armée n'a pas eu lieu et que donc de ce fait-là découle un nombre important de conséquences, évidemment, tout simplement pour la vie et la mort de plein de gens, mais aussi des conséquences à beaucoup plus long terme et c'est une hypothèse que je pose qu'il peut y avoir aussi cette raison-là qui explique qu'il n'y ait pas grand-chose qui soit même de l'ordre du témoignage direct. Après, il y a, me semble-t-il, un temps incompressible. Il y a le fait que toutes les années qui ont suivi ont été des années qui ont rendu tout ça invisible et qu'il faut attendre, comme me semble-t-il, il faut fatalement toujours le faire, que des gens arrivés un tout petit peu après ou même carrément après se disent tiens, là, il s'est passé quand même un truc rudement important sur lequel il faudrait peut-être revenir et que, oui, on n'est pas des tonnes à l'avoir fait mais enfin quand même quelques-uns et puis ça va peut-être se poursuivre, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà, mais chacun a fait ce qu'il a fait. En même temps que cette composition-là était parue une autre, alors pile-poil en même temps, Lisière du corps, également chez Verdier, également en août 2015, là, on retourne sur quelque chose du domaine du tableau parce qu'il y a six chapitres, six récits, pardon, six petits récits si bref, un peu sur pareil, le désir, l'approche des corps, le frôlement des corps, la rencontre ou pas, alors c'est bien dans un âme turc que la colonne, que le sexe tarifé, etc., des questions qui se posent, comme si vous aviez voulu équilibrer dans deux cours d'intervention justement la question politique du corps et la question contemporaine du corps ou la question directement physique du corps. c'est-à-dire qu'il me semble qu'elle est posée différemment parce qu'elle est posée dans l'isière du corps par le biais premier de la contemplation et l'isière du corps est une série de textes sur le regard en réalité comme l'était avec Bastien que j'ai publié en 2010, c'est vraiment des textes qui essayent de creuser ça qui une fois encore est inépuisable et donc le mystère plus encore que le mystère du désir ou que le mystère des figures dans lesquelles s'incarne ce désir le mystère du regard par lequel ce désir naît s'accroît disparaît est inépuisable et donc je l'ai remis sur le métier dans ces textes là mais c'est juste je pense le biais d'approche qui change parce qu'au fond la même chose est à l'oeuvre dans entre les deux il n'y a rien et dans les rapports au corps au désir à la sexualité et à l'exercice de la sexualité il y a simplement quelque chose de plus brutal entre les deux il n'y a rien simplement parce que le texte et l'époque dont il est question est porté par une colère et par une détermination qui ont quelque chose à voir avec la brutalité et que cette brutalité elle s'incarne aussi dans l'exercice de la sexualité par le narrateur et ses amants avec cette conviction que quelque chose encore une fois de très profondément politique dans le rapport à l'autre peut se jouer là d'autant plus profondément politique que c'est sur le versant homosexuel des choses et que bien évidemment le fait même de l'homosexualité pose question politique par rapport à l'hétérosexualité voilà mais je pense que évidemment la même chose est à l'oeuvre simplement disons que le filtre ou le biais ou l'accent mis sur le travail du regard dans l'isière du corps est un peu au second plan entre les deux il n'y a rien où la chose du désir et la chose du sexe c'est jeté là on est plutôt dans le domaine justement du pas du jeté mais de la caresse du frôlement de la rencontre etc parce que il y a des moments où c'est un peu possédé par moments ce qui est beau c'est ce qu'on cherche à lire nous aussi quand on lit des livres à lire une voix qui en devient possédé il y a des moments donc dans l'isière du corps où la voix donc du narrative parle de l'écriture qui avec le sexe est et là je vous cite une manière de supprimer la barrière permanente que notre peau nos sens dresse devant le monde devant les autres pour conjurer le temps afin qu'un soupçon de paix descende sur les épaules alors sans vouloir être trop indiscret mais pour avoir à la fois le côté petite cuisine de l'auteur et à la fois justement voir ce qui fait que c'est il y a des moments où l'écriture elle devient possédée mais c'est ce qu'un écrivain cherche et c'est ce qu'un lecteur ou une lectrice cherche aussi est-ce qu'il y a expérience de vos livres faisants est-ce qu'il y a un état physique sensoriel psychique physiologique qui fait que vous savez que dans cet état là vous saurez trouver alors soit transformer le perdu en invisible ce qui déjà le défloute un peu soit et qui vous est plus pratique donc vous savez très bien que c'est cet état là cet état là qui vous fait le mieux écrire bien sûr sauf que c'est un peu le fait la poule c'est à dire est-ce que c'est l'état qui suscite le livre ou est-ce que c'est le désir du livre qui suscite l'état c'est je vais pas trancher ça mais évidemment il y a quelque chose dans le dans le processus de l'écriture qui met très profondément en jeu le corps de celui qui écrit et ça c'est une chose dont on a assez rarement l'occasion de parler je pense pas d'ailleurs que ce soit comment dire spécialement indiscret mais il me semble que c'est intéressant parce que quand on lit les livres on n'imagine pas que ou pas forcément que quelque chose du corps est en jeu on imagine très volontiers que le corps du sculpteur par exemple est en jeu dans la dans son travail que le corps du peintre est en jeu dans le dans le travail on parlait de peinture avec David Bosque hier au musée Fabre ce qui apparaît très clairement dans son livre autour de Courbet c'est justement le corps du peintre et la et la et la la formidable place qu'en l'occurrence il occupe mais mais qui ne ça ne peut pas ne pas être le cas le corps de l'écrivain il est beaucoup plus je sais pas me semble-t-il je sais pas discret ou fantomatique on s'imagine comme ça que les mots viennent bon bref alors que en réalité écrire alors je vais pas faire des généralités mais moi quand j'écris je suis bien évidemment absolument pas dans mon état normal voilà tout simplement donc je suis enfin je me sens en tout cas alors évidemment tout ça est très métaphorique mais je me sens déjà de toute façon comme un comme un comme un comme un corps sinon ouvert du moins suffisamment poreux déjà pour absolument tout absorber quoi toute la période de l'écriture le corps il est entièrement oui ouvert aux 80 en réalité et il prend absolument tout ce qu'il passe à proximité y compris d'ailleurs des choses pas marrantes des maladies par exemple et puis et puis il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce d'énergie d'énergie qui a clairement à voir avec celle du désir et qui est celle qui aussi nous nous effectivement peut nous faire aller vers l'autre mais peut aussi nous faire arpenter les rues pendant des heures quelque chose qui met en mouvement voilà l'écriture elle met de toute façon quelque chose dans la tête en mouvement et c'est impossible que ce qui est mis en mouvement dans la tête ne soit pas également en mouvement dans le corps quoi voilà donc bien sûr tout ça tout ça se conjugue pour finir dans les pages alors il faut évidemment aussi faire très attention à ça parce que ça peut être aussi la porte ouverte à toutes sortes d'âneries c'est à dire que oui voilà je deviens une espèce de je flotte au dessus de moi même j'écris ce qu'on me dicte etc enfin voilà certains pourraient dire j'ai des visions je ne fais que les coucher sur le papier c'est bon il faut bien sûr le travail de l'écriture il est de toute façon évidemment de l'ordre de la de la canalisation au fond et dans ce qu'il y a à canaliser il y a évidemment les idées ce qu'on cherche ce qu'on trouve en route les difficultés les peurs les évitements etc mais il y a aussi tout ce que je viens d'évoquer qui met en jeu le corps et donc il ne s'agit pas de jeter ces énergies là dont je viens de parler dans le texte ce serait obscène pour reprendre les termes dont usait Jérôme Ferry hier soir mais il faut faire en sorte que toute cette énergie là elle passe dans la narration ou dans le personnage ou dans la figure qu'on a décidé de travailler et en l'occurrence c'est ça qui me permet de dire qu'entre les deux il n'y a rien l'exercice de la sexualité il est jeté dans les pages c'est pas mon exercice de la sexualité c'est l'énergie accumulée qui trouve à se résoudre dans le personnage et dans la narration mise en place et donc dans tout ça considéré à quel moment est-ce que vous sentez qu'il y a un livre qui va arriver parce qu'il y a quand même un, deux, voire trois livres par saison de vous non c'était juste l'année dernière on a quand même oui 2015 2015 2014 2012 2010 oui 2008 tous les deux trois ans pardon chez Mathieu Rigoulet un livre il n'est quoi au départ c'est une idée au départ c'est une histoire au départ c'est alors je ne vais pas dire un personnage parce que vous il y en a peu enfin une voix il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle des fois c'est des fois c'est une image des fois c'est un mot des fois c'est une phrase des fois c'est tout l'amant des morts a découlé de la phrase qui ouvre le livre je n'avais que ça je suis parti avec ça d'autres fois c'est une figure comme ça qui qui se dessine et puis qui finit par prendre un peu d'ampleur parfois c'est le besoin vraiment mais ça de toute façon c'est toujours à l'oeuvre mais parfois c'est ça même l'élément déclenchant c'est à dire ce que je viens d'évoquer à propos d'entre les deux il n'y a rien c'est à dire le besoin de comprendre quelque chose à ce qui s'est joué qu'on n'a pas compris sur le moment voilà donc ça il y a toutes sortes de cas de figure possibles et de toute façon dans cette espèce de 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 période très curieuse qui est un mélange d'attente mais d'attente au sens presque d'affût quoi enfin du texte tout est à tout moment susceptible de de disparaître quoi exactement comme c'est venu c'est à dire en une fraction de seconde et que il sait je ne vais pas non plus parler pour tout le monde mais en tout cas pour moi c'est vraiment ça et il s'agit simplement de de faire en sorte de pas être hyper protecteur sur ce qui vient de naître pour le couver etc si ça doit disparaître ça disparaît c'est pas c'est pas important ça veut dire que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt il faut juste être très attentif à tout ce qui se à tous les micro déplacements comme ça qui sont qui sont à l'oeuvre dans la tête mais je sais très abstrait ce que je dis parce qu'évidemment c'est très compliqué de mettre les mots sur ces processus là qui sont très très largement impensés et qui à mon sens gagnent à le rester est-ce que mesdames messieurs il y a parmi vous des questions des réactions encore 5 grosses minutes si on veut alors le régisseur m'a fait think il aura un micro à votre disposition ça peut être des questions des réactions pour celles et ceux qui ont lu les ouvrages de Mathieu Rigoulet on est entre nous faut pas être timide merci monsieur d'être le premier à oser j'ai l'impression quand même que quand la thérapie cherche à décrire l'interaction entre l'histoire et le corps c'est souvent une modalité tragique l'histoire comme grand consommatrice de corps comme destructrice j'ai l'impression que dans que non il n'y a rien c'est peut-être le versant plus joyeux de cette rencontre parce que j'ai l'impression ah non non bien sûr c'est tout à fait ça c'est pas alors là pour le coup il y a quelque chose de l'ordre du du refus précisément de ce que de ce que cette histoire soit une histoire de corps mort même si les corps morts sont omniprésents dans le livre mais c'est la j'allais dire même presque plus que la tentative c'est la croyance que dans cette dans l'ensemble de ces corps morts on va trouver des raisons de continuer à construire une histoire dans laquelle on puisse mettre en jeu nos corps vivants voilà et donc bien sûr c'est sur ce côté c'est davantage sur ce côté joyeux mais mais il y a évidemment là dedans quelque chose oui de l'ordre de la de l'ordre de la croyance mais pas au sens de la croyance en une entité supérieure ou Jésus mais 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 de la de la de la croyance évidemment dans le dans la dans la puissance du texte quoi et voilà tout simplement et dans le et dans le et dans le et dans le fait que le texte va fonder de quoi vivre d'où vient l'autre question réaction n'hésitez pas une fois deux fois trois fois bien merci merci beaucoup en tout cas merci à vous de votre lecture et de vos réponses merci beaucoup alors je remontre deux des trois livres dont on a parlé on avait commencé et puis vous avez fini en disant que ce texte vous avait apporté de quoi vivre constitué de quoi vivre donc or il parlait du sanctuaire de son corps c'est avec des illustrations de Frédéric Cochet et c'est aux éditions les aperçus et sur la comédie du livre 2016 il est disponible chez le même libraire que celui où vous trouverez les ouvrages édités par Verdier dans les deux dernières dates et dans le tout dernier dont on a parlé entre les deux il n'y a rien que je vous remonte pour que vous le visualisiez j'imagine que vous allez dédicacer dans la foulée je ne l'ai pas vous forcer au cas où merci à vous merci à vous mesdames et messieurs merci à l'équipe et à ceux qui vous ont accueillis merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501